On n'est pas là pour se faire écouter, on est là pour discuter. Oui mais on peut quand même écouter le point de vue de quelqu'un. Non mais, je ne vais pas dire très bien ce que je voulais dire. Premièrement, pour une chose, une banalité, moi je sais ce que... Premièrement, moi je vous rassure, moi à 70 ans je suis parfaitement capable de faire l'amour pendant 3 heures, il n'y a pas de problème. Donc ce n'est pas un problème, comme il dit c'est une question de condition physique. Bon, deuxièmement... Comme un pantin ? Oui, deuxièmement, parce que, comme je disais, il ne s'agit pas d'éjaculer et de rééjaculer pour 3 fois, etc. Il s'agit pour le faire de maîtriser son éjaculation et de ne pas être... Justement quand on éjacule c'est un échec déjà. D'où les précoces. Donc ce n'est pas une référence. Deuxièmement, j'ai toujours pensé, à toi tu as raison, que les femmes feraient de très mauvais amants. Si on mettait la femme à la place d'un homme, l'homme a des qualités pour gérer cette relation sexuelle que la femme n'a pas. Donc déjà, je ne crois pas du tout que les femmes feraient ce que font les hommes au niveau sexuel. Dans leur façon de sentir la femme, de conduire la relation, je pense qu'elle serait absolument incapable de le faire et qu'elle agirait de manière beaucoup trop brutale, probablement. Donc sur ce point-là, je dis 0, 0, 0, il n'y a pas de problème. Elle serait plutôt très mauvaise amant, elle serait totalement incapable de mener correctement la relation, etc. Et moi je vous l'ai dit, heureusement que je ne suis pas une femme et qu'elle, elle n'est pas un homme. Donc déjà, puisque c'est là, on ne se pose pas. Troisièmement, on est obligé de constater qu'effectivement, les femmes sont dans le prolongement. Le cas classique, c'est l'homme, il féconde la femme, ça lui prend quelques secondes. La femme, elle va faire ça pendant neuf mois. Donc l'idée que la femme prenne plus de temps pour faire les choses que l'homme, vous l'avez dit, c'est une évidence. C'est tout à fait normal. La femme va pouvoir, elle va, ce que l'homme fait en très peu de temps, c'est la femme. Par exemple, le cas classique, moi je peux composer une musique, ça prendra 10 minutes. La femme, pour apprendre la musique que je fais, ça lui prendra des heures. Donc la question du temps n'est absolument pas, il n'y a aucun problème. La femme va mettre beaucoup plus de temps, va prolonger. Le problème, à la limite, par exemple, si j'écris un bouquin, ce bouquin, il va me prolonger beaucoup plus que moi. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ce qui sort de temps ? Bien entendu que les gens qui me prolongent, ils vont prendre plus de temps, ils vont poursuivre ce que je fais beaucoup plus longtemps. Non, donc c'est une... il n'y a aucun souci de ce côté-là. L'homme, il est dans la rapidité. Donc effectivement, cette rapidité, qui peut avoir des effets considérables. On peut concevoir une œuvre géniale en quelques minutes, et les autres vont laborieusement essayer de la reproduire, ou de la continuer, ou de la commenter, etc. Bon, donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. On veut bien accorder aux femmes qu'elles puissent prendre, que ce qu'elles font, elles puissent se développer indéfiniment, après ce que l'homme a déclenché. La preuve, c'est que par exemple, je ne sais pas, il y a des grands poètes qui ont écrit des poèmes, et puis pendant des siècles, on va les lire. Bon, ben, voilà, on ne va pas donner une médaille à ceux qui ont... Voilà, donc ça ne veut rien dire, le fait de prolonger. Elle est dans le prolongement, on en a parlé d'ailleurs une fois, la semaine dernière, elle prolonge un processus, et effectivement, elle peut le prolonger bien au-delà de ce que fait l'homme. Donc ce n'est pas un critère de demander à l'homme d'avoir la capacité de prolonger qu'à la femme. On n'est pas en train de demander aux hommes d'avoir les qualités des femmes. Bon, alors ensuite, pour parler de la question de l'éjaculation, effectivement, non. Non, ce n'est pas du tout un critère. Bon, si on doit revenir très rapidement sur ce sujet, un homme peut garder et maîtriser son corps pendant des heures et des heures, et il peut faire jouer à la femme à plusieurs reprises sans éjaculer. Ça, c'est vrai. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est vrai. L'éjaculation n'est pas une source de plaisir pour la femme. Donc je suis obligé de dire que notre connaissance... Ça, c'est totalement vrai. Notre connaissance de la vie sexuelle, elle est très moyenne. Très moyenne, et il devrait peut-être la remettre un jour. Elle est faible. Non, elle est doux. Chacun est conscient. C'est pas du tout la question. L'homme peut très bien déclencher plusieurs organes chez la femme sans avoir une seule fois éjaculé. Du reste, juste une petite parenthèse. Est-ce que vous comprenez ça, Philippe ? Une petite parenthèse. Non, mais est-ce que vous comprenez que c'est faisable ? Non, mais Philippe, c'est une vraie question. C'est une vraie question simple. Oui, non, mais une remarque par rapport à ce qu'il dit qui me paraît très importante, juste une petite remarque. Il y a des femmes, c'est un lieu commun, mais c'est vrai, vaginal qui est théorisé. Et moi, je n'ai pas souvent... Un jour, ça m'est arrivé d'avoir une vaginale. Une vaginale, ça m'est rarement arrivé. Parce qu'elles sont assez rares, en fait. Tu me croiras, si tu veux, c'est 200% de ce qu'il dit. C'est-à-dire que ce qui compte pour elles, c'est que tu sois vigouré, que tu as une érection très... Et puis, je veux ajouter un dernier élément. C'est tout. Un dernier élément. Ça, c'est vrai. L'intensité nécessaire pour un homme pour arriver à l'érection, c'est quelque chose que la femme n'a absolument pas. Elle ne connaîtra jamais. C'est psychique. Donc, non, mais je veux dire qu'au niveau de l'intensité intérieure, de la vibration intérieure, c'est quelque chose que la femme n'a pas. Alors, encore une fois, ça ne va peut-être pas... Effectivement, ça ne va peut-être pas durer des siècles, parce que je ne parle pas de l'érection, je ne parle pas de l'érection, je parle du moment où l'érection a lieu, qu'on s'est distingué entre le processus et puis après son développement. Mais le processus lui-même, c'est une expérience que la femme n'a jamais eue. Oui, mais tu n'as pas l'expérience de son orgasme, non ? Non, mais ça, c'est un autre débat, Philippe. Ça fait une heure qu'on parle de ça. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Bravo, tu me rejoint. Ils ont un plaisir beaucoup plus orgasmique, supérieur au tiers. Non, mais ce n'est pas de ça qu'on parle, Philippe. Moi, je parlais de ça. Surtout que lui, c'est de quoi il parle, il est une femme. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Vous parlez de ce que vous savez, et vous parlez de ce que vous ne savez pas. Non, tu crois que, j'en ai connu, on n'a pas eu de vie, nous aussi. Philippe, non, mais il est femme, vous êtes à la tête des femmes. Philippe, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais ça, on croit que leur plaisir est supérieur. Mais non, ce n'est pas de ça qu'on parle. On a un petit plaisir vulgaire quand tu es jacune. Mais non, ce n'est pas de ça qu'on parle. On veut dire qu'on n'a pas d'éjaculation. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Je te parle du plaisir vulgaire, il est supérieur. Non, mais Philippe, Philippe, tu n'as pas assister. Mais c'est évident, mais ça m'est l'air. Il dit des platitudes. Non, mais non, tu n'as pas assister. Il faut respecter les femmes. Non, mais attends. Il ne respecte pas les femmes. Non, mais 30 secondes, ce n'est pas le débat. Tu n'as pas assister au début de la discussion. Il est supérieur au niveau de la discussion. Il n'est rien. Il dit à la con, là. Il a qui te met sur terre, il a qui te met sur terre, il a qui te met sur terre. Il respecte les femmes. Non, mais arrête d'inférioriser les gens du con, là. Moi, j'ai 50 ans et je connais la vie comme toi. Non, ne m'emmerde pas. Tu essaies de rabaisser les gens dans les conversations. Mais non, Philippe. Un vrai prof, il ne rabaise pas les gens. Il est didactique, il a de la pédagogie et il est aimable. Va te faire voir, hein. Parce que là, je te jure, c'est une fois que je te bats dans la salle de la gueule. Fais bien gaffe. Tu ne le connais pas, on le connaît depuis des mois. Ce n'est pas le problème. C'est un mec qui a des problèmes avec les femmes. Alors, il les projette sur nous. Tu ne vas pas nous salir. Les femmes, elles sont merveilleuses. Du con, là. Non, mais Philippe, calme-toi. Il y a eu des femmes qui ont été des génies. Il y a eu des femmes qui ont été scientifiques aussi. Il dit des platitudes des généralités. Non, mais il n'a pas dit le contraire. Il a pas dit les nanas. Il n'a pas le projette. La philo, c'est la recherche de lettres. Ce n'est pas des banalités sur les femmes. Ce n'est pas le problème. Parce qu'on ne parlait pas de ça au départ. Je fais un bac de philo, c'est ce que je dis. Ce n'est pas un vrai problème de philo. Ces thèmes, ils sont bidons. Il est toujours en train de parler de la...